A partir de l'émergence du numérique, donc 2005-2006, je passe au numérique, et là, je peux enfin réaliser quelque chose que je rêvais avec la couleur, donc de maîtriser aussi l'ensemble du processus de production, et la couleur me permettant d'une part de travailler plus dans les profondeurs et dans les volumes, mais également d'introduire toute une dimension symbolique de la couleur, non pas de manière réaliste, mais en tentant de traduire par la couleur mon ressenti des choses. Je ne sais pas comment je pourrais l'expliquer, et en russe, par exemple, la couleur rouge se dit « krasne », mais c'est exactement la même chose pour dire « beau ». C'est juste pour évoquer la dimension symbolique des couleurs, sans en faire un principe grammatical absolu. Voilà, donc j'introduis la couleur pour aussi traduire de manière encore plus forte et plus précise mon ressenti des choses que j'éclaire, non seulement avec le faisceau lumineux, mais également la coloration de ce faisceau lumineux, qui va balayer les objets, et je vais pouvoir changer les couleurs, et le numérique me permet de le faire même en plusieurs images, en changeant, en faisant une prise de vue par couleur, et ensuite je vais superposer ces différentes prises de vue, ce qui va me permettre de mieux maîtriser en plus la restitution des couleurs, de leur saturation, de leur contraste. Mais le noir et blanc restent quand même quelque part, parce que je fais comme les peintres à la Renaissance qui assaillaient leurs couleurs sur une grisaille, c'est-à-dire qu'ils commençaient, avant de mettre la couleur, de représenter tous les détails de leur tableau en noir et blanc, et puis ensuite ils viennent avec des couleurs transparentes par-dessus la grisaille pour amener la couleur. C'est exactement ce que je fais, je commence toujours par une prise de vue noir et blanc, sans éclairer, qui va me servir de fond, avec même des détails de nuit, et puis là-dessus, chacune de mes petites prises de vue couleur, dissociées, séparées, vont venir se surimpressionner à cette grisaille. Donc je n'ai rien inventé, la Renaissance avait tout trouvé avant moi, il suffisait de le transposer au numérique.